Le profet du Gard, Hugo Bouzige, est allé à la rencontre du personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt de Nîmes. Sa venue a été pour leur délivrer un message concernant leur travail au quotidien. J'ai tenu à venir ici leur exprimer ma reconnaissance, non pas visiter la prison, mais venir exprès ici pour leur dire merci du travail qui est fait au quotidien par ces femmes et ces hommes. Un certain nombre d'entre eux y laissent la vie, d'autres sont blessés. Et par conséquent, il m'a semblé que la moindre des choses c'était de venir leur exprimer la reconnaissance du gouvernement, la reconnaissance de l'Etat, celle des services de l'Etat du Gard et, je me permets de le dire, de l'ensemble de la population. Cette visite est pour le personnel de la maison d'arrêt de Nîmes une autre manière de percevoir le travail au quotidien. Environ 1000 détenus sont incarcérés chaque année et 1000 détenus sortent également de la maison d'arrêt de Nîmes, donc il y a une rotation assez importante. Le temps moyen d'incarcération est de 5 mois. Et effectivement, comme le soulignait le préfet, 48% des détenus sont incarcérés pour des faits de violence contre les personnes, 20% pour des faits de trafic de stupéfiants, 12% pour des viols ou agressions sexuelles, et environ 20% pour des vols et des infractions contre les biens. La plupart du temps, les médias se penchent sur l'administration pénitentiaire en temps de crise, suite à une évasion, suite à un suicide. On sait aussi que la représentation que se font les citoyens est souvent très manichéenne. Les uns disent que la prison est trop laxiste, les autres disent que la prison est inutile, inacceptable, mais qu'il s'y passe des violences au quotidien. Et en fait, comme souvent, c'est un juste milieu la réalité de la prison, donc ça nous donne aussi l'occasion un petit peu de l'exprimer aujourd'hui. Et c'est vrai que le métier des personnels pénitentiaires est méconnu, donc c'est aussi important qu'on puisse vous le montrer sous un jour un peu différent. On est reconnu, voilà. On est reconnu et pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on sauve des gens du suicide, qu'on arrive à les aiguiller vers la sortie. Ce rôle-là, il est reconnu, ça nous fait plaisir. La maison d'arrêt de Nîmes a un effectif de 138 personnes, dont 118 sont dédiées pour la surveillance. La maison d'arrêt de Nîmes a un effet de dédié.